Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, aujourd'hui on va parler encore de Ousmane Gawaldiallo, cette sortie qu'il a faite contre l'avocat du FNDC, Maître Bringard. Comme vous le savez tout dernièrement, Maître Bringard était l'invité de France 24 où il a porté des accusations très très graves contre le général Mahmadi Dombouya, le président de la transition, mais aussi son ministre de la Défense, le général à la retraite Abouakar Kamara Idi Amin. Alors, ça porte à croire que cette sortie du Maître Bringard met vraiment en colère, le gouvernement de Conakry parce qu'aujourd'hui son porte-parole a pris un temps pour répondre l'avocat. Alors la famille, vous avez tous écouté Maître Bringard, l'avocat du FNDC, les accusations qu'il a portées contre le gouvernement de Conakry et oui, les autorités de la transition dans l'affaire Founiké Mange. Vous savez tous, depuis le 9, les deux leaders du FNDC, Founiké Mange et Bilou sont kidnappés et jusqu'à maintenant, en tout cas, on n'a pas l'air de nouvelles. Et personne ne sait où ils sont détenus. Mais, ce qui porte à croire, en tout cas, si on se fût au témoignage de Mohamed Sissé, Founiké Mange et Bilou est bel et bien dans le main des autorités de la transition. Alors, depuis cette sortie, c'est une sortie du Maître Bringard qui met vraiment en colère les autorités de la transition. Mais, ils l'ont fait savoir aujourd'hui lors d'une conférence de presse et son porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal-Dialou a essayé de répondre à l'avocat. Et, je vais vous lire sa réponse. Mais, tout d'abord, la famille, partagez cette vidéo. Je vous invite à la partager au maximum. Voici ce que Ousmane Gawal-Dialou dit. Le porte-parole du gouvernement ne digère pas. Et, je vous ai dit, ils sont vraiment en colère contre l'avocat. Les accusations portées par l'avocat français Maître Vincent Bringard contre le président de la transition, le général Mahmadi Doumbouya, le ministre de la Défense Abouakar Siddique Kamara-Dialou et le re-commandant de la gendarmerie, le général Bala Samoura. Ce jeudi 25 juillet 2024, Ousmane Gawal-Dialou a chachement répondu à l'avocat. Des épouses de Oumar Silla, alias Foumiki Mange et Maamadou Bilouba, deux activistes victimes d'enlèvement depuis le 9 juillet 2024. Voici ce que Ousmane dit. Monsieur Vincent, ce qu'il dit sur la Guinée, je pense que du point de vue de son métier d'avocat, cela voudrait, cela devrait inquiéter ses confrères de notre pays. Que des personnes s'inquiètent ou portent plainte au profit des citoyens qui l'ont saisi, c'est légitime. Mais qu'ils, en parlant de l'avocat, partent jusqu'à accuser le chef de l'État, le re-commandant de la gendarmerie, le ministre de la Défense, c'est une déclaration très grave et qui pourrait y avoir des conséquences judiciaires, y compris pour lui. Parce qu'on ne peut pas accepter tout. Vous pouvez vous inquiéter légitimement que quelqu'un a disparu. Il a été saisi par les membres de sa famille de porter plainte. Mais lorsque vous indexez des personnes, vous n'avez pas des éléments de preuve suffisamment solides. Ce type de déclaration ne peut être dite ailleurs et surtout sur notre pays. C'est inacceptable à répliquer le porte-parole du gouvernement. Et oui, même dans le temps, on comprend que cette sortie ne fait pas du tout plaisir aux autorités de la transition. Suite à l'enlèvement de Fonike Mange et Binlo, une plainte a été déposée à Paris pour disparition forcée. Cette semaine, Ousmane Gawal Diallo soutient qu'il connaît bien Maître Vincent Brincard, l'avocat des plaignantes. Il le menace d'ailleurs de poursuite. Ousmane Gawal Diallo. Mais moi, je pense bien dans cette intervention de Maître Brincard, il n'a jamais parlé d'Ousmane Gawal. Il a porté les accusations contre le président de la transition, le général Balasamura et le général Abouakar Sidiqi Kamara Itiamine. Alors, le président, il a ses avocats. S'il veut porter plainte, il peut le faire. La même chose pour le général Balasamura, mais aussi pour le général Itiamine. Alors, Ousmane Gawal, toi, tu as quel problème dans ce cas ? Si tu veux parler, par exemple, de l'État qui va porter plainte, ça, je comprends. Mais si toi, tu menaces de porter plainte ou bien de poursuivre l'avocat, ça, je ne vois pas en tout cas de l'intérêt pour toi. Parce que l'avocat n'a jamais parlé d'Ousmane Gawal. On continue. Nous savons pour qui il travaille. Nous savons pour qui il travaille. Est-ce que vous arrivez à comprendre ? J'ai été porte-parole de l'opposition. Donc, je connais pour quelle facture il travaille. Donc, qu'il soit très mesuré. Il croit que c'est le moment propice pour jeter du discrédit sur la transition. Mais ils perdent leur temps. Parce que parce qu'il y a des Guinéens qui vivent ici. Cet avocat fait tout sauf défendre la vérité. Ses accusations sont extrêmement graves. Et j'espère que les juges de notre pays vont vérifier tout ça pour voir quelles sont les démarches judiciaires à enclencher parce qu'il n'est pas hors la loi. Parce qu'il est réside en France. Les gens peuvent être poursuivis partout. Pour l'État et les personnes qui sont visées par ça. C'est très important. Il faut faire attention. Ousmane Gawadjalo avertit l'avocat. Ah, la vie là. Si Ousmane Gawadjalo dit qu'il connaît très bien l'avocat. lui, il a été le porte-parole de l'opposition. Imaginez la place de Ousmane Gawadjalo demain quand cette transition va finir. Quand il sera de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il va dire ? Parce que quand il était à l'opposition c'est les mêmes avocats qui défendaient les victimes au temps du régime de l'ancien président Al-Fa Kondi. C'est le même avocat. Et Ousmane Gawadjalo faisait partie de l'opposition à l'époque. Alors, si ce dernier dit que lui, il sait pour qui cet avocat travaille. Alors, Ousmane n'a qu'à nous dire pour qui Maître Brengard travaille et pour quelle facture. Il n'a qu'à nous dire parce qu'il est dans les secrets. Il a été dans l'opposition et lui-même il a dit qu'il connaît l'avocat. Yandy, il faut qu'il nous aide à comprendre pour qui l'avocat est en train de travailler. C'est vraiment dommage. C'est vraiment vraiment dommage. Cette transition, je pense que ça a été bien aussi parce que cette transition a permis de découvrir beaucoup de gens dont on croyait vraiment des personnes sincères, des personnes vraiment je ne sais pas comment qualifier mais cette transition quand même nous a vraiment permis de voir le vrai visage de certains Guinéens. Et oui, ça nous a permis de voir le vrai visage parce qu'on dit quelque chose de malheur est bon. Quelque chose de malheur est bon. Parce que si certaines personnes par exemple Ousmane Gawal-Gallo laissait sa vie dans la lutte que l'opposition minait à l'époque tout le monde allait dire on a perdu un cadre on a perdu un jeune dynamique on a perdu un jeune qui s'est battu pour la démocratie mais Dieu sait vraiment faire des choses et aujourd'hui on voit le vrai visage d'Ousmane Gawal-Gallo par lui seul ils sont nombreux de ces Guinéens qui ont dévoilé vers leur vrai vrai visage dans cette transition parce que des fois il y a certaines personnes qui disent des choses même la personne qui dirige cette transition on ne l'entend jamais dire ce genre de choses mais certaines personnes se prennent dans cette transition comme si c'est eux qui ont pris des âmes partir déloger Alpha Condé pour prendre le pouvoir et ils oublient que ils oublient que cette transition va finir et c'est même bientôt fini mais ils n'arrivent pas du tout à comprendre ça c'est quelque chose qui est vraiment dommage sincèrement c'est dommage alors on va terminer la famille où sont les personnes enlevées pour niquer bilo Ousmane Gawal dit que le gouvernement en train de travailler sur l'ERTA si s'il y a des informations c'est Koussban Gawal qui le dit la justice guinéenne est à l'écoute et les démarches sont entreprises pour faire en sorte que ceux qui sont dans les mains de quelqu'un ou dans d'autres organisations qu'ils soient retrouvés nous travaillons sur ça la police judiciaire est mobilisée et à l'écoute de toute bonne information relative à ça mais pour le reste la campagne de discrédit arrive à sa fin Ousmane Gawal Diallo prévient qu'est-ce que vous voulez encore comme information la personne qui était kidnappée avec les Fonikimang à la personne de Mohamed Sissi a témoigné vous avez écouté son témoignage et il a donné des preuves qu'est-ce que vous attendez pour aller vérifier ça et même dans sa troisième sortie il a parlé concernant le haut commandant de la gendarmerie Bala Samoura pourquoi ne pas aller demander de Général Bala Samoura s'il a communiqué avec le jeune je pense c'est très simple le jeune il a parlé c'est un témoin oculaire et il a donné son témoignage vous pouvez l'utiliser en tout cas si vous souhaitez retrouver les Fonikimang et Pilo alors la famille j'ai un conseil à donner à tout le monde et toujours à ces personnes qui s'agitent faisons très très attention la Guinée c'est pour nous la Guinée c'est notre patrie la Guinée c'est là-bas où nos familles vivent la Guinée est une famille il faut qu'on arrive à mettre dans la tête qu'aujourd'hui on est fort demain on peut être faible et on a beaucoup d'exemples surtout vous qui avez pris le pouvoir actuellement vous dirigez le pays vous avez eu beaucoup d'exemples et il y a même un procès qui est en train de se dérouler c'est un exemple alors faisons très très attention la famille c'est tout partagez la vidéo au maximum on se reprend encore très bientôt pour une nouvelle autre vidéo 1